je crois que je suis en direct bonjour à toutes bonjour à tous et à tes hommes bienvenue dans ce dialogue live sur la chaîne désencombre pour toi même je suis Nathalie Guérold spécialiste du désencombrement et de l'épanouissement intérieur je vous aide à désencombrer de façon consciente aujourd'hui on va répondre à cette question comment faire pour sortir de la société de consommation cette société qui est pleine de tentations qui nous fait acheter, accumuler garder si on veut avoir un logement qui soit plus agréable qui soit plus clair plus rangé où on puisse facilement faire tout ce qu'on a à faire dans le quotidien il nous faut moins d'affaires donc il nous faut moins consommer mais il y a des pièges c'est plus facile à dire qu'à faire et donc on va voir ensemble quels sont ces fameux pièges alors pendant que je m'occupe de la technique je vous propose de répondre à cette question dans quelle mesure vous vous sentez prise dans la société de consommation est-ce que vous avez l'impression d'être une petite consommatrice grosse moyenne consommatrice grosse consommatrice est-ce que vous pensez que pour vous ça serait difficile de vous retirer au moins en partie de la société de consommation voilà donc je vous laisse répondre à ça dans le chat et pendant ce temps je partage sur la communauté virtuelle des encombre pour toi-même pour que les personnes qui veulent pouvoir participer de façon éthique discrète sans que leurs données soient aspirées et puissent le faire aussi sur notre communauté sous la plateforme Circle voilà donc je suis voilà c'est bon c'est partagé vous pouvez commencer à commenter aussi sous Circle et donc là j'ai vu qu'il y a maïté qui est arrivée bonjour à chacune et chacun qui se cache exactement montrez-vous coucou on ne voit pas votre museau mais on peut voir quelques mots que vous dites bonjour à toi Nathalie ravi que tu sois là aussi alors ce matin j'ai choisi de vous partager mon écran parce que je vais vous montrer quelques bases de la spirale dynamique pour celles qui ne l'ont pas encore vu voilà il faut que je retrouve la bonne slide mais ce n'est pas ça que je veux commencer parce qu'en fait c'est sous cet angle qu'on peut vraiment facilement voir quelle est l'évolution de la société qu'on est vraiment en train en train de changer de switcher au niveau de l'ensemble de la société peut-être un switch que vous sentez au niveau individuel et qui se replette c'est un switch qui se passe à ces deux niveaux à différentes vitesses bien sûr on ne switche pas comme ça en trois mois ni même en trois ans c'est un switch qui se fait sur une certaine période de temps mais le temps est relativement accéléré alors voilà pour celles qui n'ont pas vu mon webinaire Nouveau monde Nouveau mois sans bazar et bien voilà quelques données pour mettre en perspective ce dont on va parler aujourd'hui de changer de la société de consommation donc ce modèle de la spirale dynamique permet d'expliquer d'une façon claire succincte et quand même vraiment proche très je trouve que ça décrit extrêmement bien la réalité ce qui s'est passé dans l'évolution des sociétés depuis les époques préhistoriques jusqu'à maintenant et ce qui se passe aussi au niveau de l'évolution d'un individu au cours de sa vie et donc le premier stade le premier niveau de la spirale quand on naît vous voyez ce petit icône on m'a demandé mais c'est quoi ce petit dessin c'est un bébé c'est un nourrisson avec la petite queue la petite boucle sur la tête prêt à téter son pouce voilà quand on naît on n'a qu'une préoccupation manger dormir faire ses besoins c'est tout ce qui nous importe c'est le niveau de la survie et c'était également vrai à une certaine époque des hommes préhistoriques où tout ce qui voilà quand on était entre le stade de l'animal et de l'homme tout ce qu'on voulait c'était survivre trouver à manger être plus ou moins protégé arriver à survivre passer la nuit et c'était tout ce qui nous préoccupait donc on avait un système de valeurs de comportement qui était vraiment basé sur cet objectif de survie à titre indicatif ce qui s'est passé il y a deux ans quand il y a le confinement qui a commencé la pandémie etc c'est rué vers le papier toilette dans les grands magasins et bien c'était ce niveau cette strate beige qui est en nous ce niveau de survie qui était là et si je ne peux même plus aller aux toilettes alors ça ça serait le drame et donc c'est ce niveau qui s'est activé chez beaucoup de personnes en disant il faut absolument il me faut il me faut du papier toilette du papier toilette et donc il y a eu la radia c'est des choses qui se sont activées à ce moment là dans l'évolution de la société ensuite on s'est aperçu que c'était bien joli de survivre mais ça serait bien si on pouvait un petit peu prévoir se mettre ensemble capitaliser sur ce qu'on a et donc se regrouper sous forme de tribus et donc c'est là qu'ont commencé les tribus les incas les mayas les tribus ancestrales éventuellement les anciens égyptiens etc donc des tribus avec des règles avec des rituels qui sont rassurants mais qui mêlent aussi la magie pour tout ce qu'on ne comprenait pas on l'expliquait par la magie et vraiment cette recherche de sécurité en disant voilà on se met ensemble on se tient chaud on s'aide les uns les autres ça sera beaucoup plus facile que si on est en train de survivre tout seul et le niveau suivant qui est arrivé c'est le niveau rouge de la spirale ça ça correspond à ces grands empires l'empire romain les uns qui dévalent sur toute l'Europe donc là c'est la puissance c'est l'ego c'est les gens qui disent mais moi j'en ai marre d'être dans la tribu avec le rituel j'en ai ras-le-bol et les vieux qui dirigent et qui commandent moi j'en ai marre de leur obéir au doigt et à l'œil je veux m'exprimer j'ai des choses à dire je suis un individu différent des autres voilà donc c'est la puissance de l'ego qui s'affirme qui a besoin de prendre son identité de prendre sa place sous à ce niveau-là voilà et je vous donnerai la suite tout à l'heure parce qu'en fait là on va déjà faire un premier switch sur ce que j'étais venue vous dire sur cette thématique voilà il faut que je revienne alors est-ce que vous comment vous vous considérez comme consommatrice bonjour Claude Maïta tu me dis j'ai réussi à me retirer pour le shopping à billets livres c'est plus difficile avec le Covid qui me bloquait la biblio mais et c'est avec une liseuse ok donc voilà Maïta tu es un peu en recherche tu te rends compte qu'il y a différents secteurs où c'est plus facile de prendre du recul puis d'autres secteurs tu es en plein dedans et c'est plus difficile bien sûr comme tu l'accompagnes bien dans ton suivi pleine conscience du besoin caché et en prendre soin différemment ben voilà on va en reparler aujourd'hui Maïta tu t'en rends tu t'en doutes je vais vous parler de votre besoin caché bonjour Sylvie bonjour Isabelle bonjour Edwige voilà donc je vais me baser sur ce modèle et je vais vous donner trois pièges dans les qu'il faut entre guillemets surmonter pour arriver à sortir de la société de consommation bien entendu il y en a plein d'autres mais disons que c'est trois pièges qui correspondent à trois niveaux de la spirale et qui permettent de mettre certaines choses en perspective et donc le premier piège dont j'ai envie de vous parler ben voilà c'est quand on est dans ce en fait on est dans ce niveau ça demande aussi un travail sur soi pour se rendre compte dans quel niveau on est et même si on a un niveau principal ben on utilise aussi des fois on switch entre les différents niveaux suivant la situation et voilà ça me le premier niveau c'est me venu d'une petite anecdote j'étais avec ma fille dans un restaurant un jour et puis à côté de vous il y avait un groupe de personnes peut-être probablement des retraités une vingtaine de retraités qui étaient là qui discutaient ardiment ça en allait c'était très joyeux très vivant et il y en avait un qui faisait que de répéter la même phrase ça me plaît j'achète ça me plaît j'achète et il racontait comment pendant des années il s'était retenu il était frustré il n'avait pas pu pour x et y raison les finances sa femme etc et donc il était à fond là-dedans moi je vais dans un magasin machin ça me plaît j'achète ça me plaît j'achète et donc là pour moi ça a complètement fait écho à ce niveau de la spirale on est dans l'ego donc dire mais voilà c'est comme le petit enfant de trois ans je veux je le veux maintenant ici et tout de suite et voilà mais moi je suis là et j'ai le droit de décider par moi-même je sais ce que je veux j'en ai envie le truc là je le veux ça ça me fait envie je le prends donc les enfants de trois ans c'est je le prends même si c'est le jouet du copain même sans demander ni rien ça me plaît je prends sans poser de questions alors après quand on est adulte ben forcément il y a des choses qui arrivent ça me plaît je le prends non ça me plaît j'achète voilà je paye je prends j'achète j'emmène chez moi mais on est vraiment dans ce niveau-là et peut-être des fois vous reconnaissez vous rendez compte que ben peut-être dans certaines circonstances de stress de fatigue de frustration de colère de tristesse vous partez faire du shopping ça ça me plaît allez je l'achète je me fais un petit plaisir entre guillemets et alors on est vraiment ouais on est dans cette impulsion du moment maïté forcément je parle des besoins de satisfaire ce besoin en se disant qu'on achète il y a une petite voix en nous qui nous raconte l'histoire que si j'achète cet objet ça va me faire du bien maintenant ça va m'aider à me sentir mieux alors moi je l'ai remarqué il y a quelques jours c'est pour ça que ça m'a fait aussi penser à cette thématique parce que ça fait des mois des mois que j'ai pas fait du shopping pour différentes raisons je crois que ça fait à peu près la dernière fois où j'ai fait vraiment une séance shopping entre guillemets je vais dans un magasin je regarde j'essaye je re-range je regarde j'essaye d'autres trucs etc donc vraiment la séance shopping typique je crois que ça fait plus d'un an voilà en décembre 2020 je crois que là j'avais fait la veille de Noël je m'étais fait une maxi séance shopping dans une boutique j'étais restée toute une matinée 3-4 heures pratiquement et j'avais ce catalogue qui est arrivé au courrier donc c'est le catalogue Heinz je crois que ça existe pas en France mais ça existe en Suisse et en Allemagne et donc ils ont de beaux vêtements et donc il était là depuis 2-3 semaines je ne l'avais pas ouvert et puis avant-hier je l'ai ouvert j'ai enlevé le plastique ah mais quand même mais il y a de belles choses ah mais ça me plaît ah mais ça me donne envie de racheter voilà et donc je me suis vue je me suis sentie être attirée et tomber vraiment dans ce piège de la tentation il y a Oscar Wilde qui disait je résiste à tout sauf à la tentation et donc eh bien entre guillemets c'est dans notre nature humaine que quand on voit de belles choses il y a des façons de mettre en valeur qu'on va être tenté alors forcément les commerçants eh bien ils ont des compétences des gens qui savent faire des vitrines vous avez des pour Noël des mises en selle avec les nounours le petit traîneau le paysage enneigé mais vous avez aussi pour le printemps ces têtes de gondoles de linéaire avec les gobelets en plastique de toutes les couleurs voilà toutes les couleurs antennes pastelles en dégradé avec le petit palmier en plastique plus ou moins artificiel mais c'est pas grave ça fait l'ambiance le perroquet en plastique peut-être une petite musique exotique et ils ont mis un fond de décor avec la mer turquoise etc et quand vous êtes là dans ce magasin dans ce décor en plein milieu de la société de consommation je vous invite à sentir qu'est-ce qui se passe moi ça je tombe dedans mais à pied joint je le sens oh oh mais c'est super et qu'est-ce qu'on achète quand on se laisse tenter par ce kit de douze gobelets aux couleurs aux couleurs acidulées avec la carafe et les petites pailles et le glaçon machin chose qui clignote qu'est-ce qu'on achète on n'achète pas les gobelets on achète une sensation on achète l'ambiance on achète de se sentir détendu on achète on achète la douceur de vivre dans un climat exotique on achète une sensation de chaleur physiologique et peut-être aussi de chaleur humaine de convivialité les cocktails en fin d'après-midi etc. donc ce qu'on achète et pourquoi après on l'emmène à la maison et on s'aperçoit deux mois six mois deux ans plus tard qu'on ne l'a pas utilisé parce que ce n'était pas l'objet qu'on a acheté on a acheté autre chose et puis quand on a l'objet ici on se rend bien compte que cet objet ça ne nourrit pas notre besoin on a finalement peut-être ça ne correspond pas à notre façon de vivre ou autre chose donc je vous invite je suis curieuse de savoir si vous vous reconnaissez en disant ah ouais dans la tête de gondole c'est tellement bien mis en scène cette quantité là bien voilà cette abondance de couleurs de brillants de formes il y a la tentation qui est là je vous invite à sentir comment vous êtes vous sentez si vous vous rappelez que vous avez déjà craqué dans ces conditions-là parce que c'était tellement bien mis en scène tellement bien mis en valeur que voilà vous êtes vous êtes tombé dans le panneau direct et forcément la clé ça va être de revenir à vos vrais besoins et de dire ben en fait ça me tente qu'est-ce qui en moi est vivant qu'est-ce que j'ai envie de nourrir qu'est-ce que voilà quels sont ces vrais besoins est-ce que c'est la détente est-ce que la convivialité le repos la diversité besoin de découverte besoin de voyager entre guillemets de changer les idées de quoi j'ai vraiment besoin ce monticule d'objet à quoi il fait écho en moi et je vous en invite forcément à vous occuper de ce besoin de la façon la plus constructive possible la plus écologique possible pour vous votre porte-monnaie votre maison et dans 80 ou 90% des cas s'occuper du besoin ça ne va pas être acheter le set de douze gobelets avec la carafe et machin ça va être de faire autre chose peut-être de planifier un voyage peut-être d'inviter des amis peut-être de vous faire une après-midi allongée sur une chaise longue à regarder la nature ça va être probablement autre chose qui va vraiment nourrir votre besoin et donc en faisant ce switch premier switch prise de conscience que je suis en train de tomber dans le panneau deuxième switch quel est le vrai besoin derrière et troisième switch un passage à l'action me demander quelle est la mise en action le comportement la demande que je peux me faire ce que je peux mettre vraiment en place concrètement nourrir ce vrai besoin voilà avec ces trois clés vous allez avoir une chance de switcher de vous retirer de promettre un pas en arrière par rapport à cette société de consommation et de vous libérer de ce piège de l'envie de la tentation immédiate les américains disent instant gratification voilà c'est quelque chose de surface qui ça clignote ça ça nous attire mais au fond c'est pas ce dont on a vraiment besoin c'est pas ce qu'on cherche alors alors curieuse de savoir comment ça ça vous parle Sandra tu dis bravo je pense tu dis bravo à Maïté qui arrive à prendre du recul par rapport aux vêtements ah les magazines ah ben voilà Isabelle c'est pareil les magazines c'est assez typique tu as une devanture ton kiosque ta maison de presse et là il y en a 1, 2, 25, 50 223 oh des couleurs ah et lui et lui et lui donc dans cette souvent il y a cet aspect d'abondance qui active notre tentation notre envie quand il y en a tellement d'abondance on a envie d'en avoir au moins une petite partie pour nous si il y en a tellement il y en a pour moi Isabelle alors attends les magazines il m'a été le Covid a aidé pour le sevrage du shopping présentiel exactement ça nous a permis de faire une expérience spéciale après effectivement il y en a qui ont switché directement dans le shopping en ligne à outrance donc voilà il y avait des expériences et puis des fois ça a juste bougé le problème Isabelle oui on achète l'ambiance mais à la maison ça ne rend pas pareil exactement Isabelle tu t'en es rendu compte toi aussi je ne suis pas la seule Claude ça fait tellement de temps que je me sens manipulée par la pub et tout ce qui ce qui ressemble que je n'ai vraiment pas envie de faire du shopping il reste plein de conditionnements inconscients exactement donc tu vois Claude c'est toujours un peu donc forcément ça aide moi aussi je me tiens je ne vais pas faire de shopping donc j'ai moins la tentation mais le problème n'est pas réglé pour autant dès qu'on se retrouve dans la situation on retombe dans le piège donc moi je vous invite à faire ça sous forme d'expérience en disant voilà je vais me mettre dans la situation mais je me conditionne à l'avance et j'y vais comme une expérience je ne suis pas là pour céder pour acheter mais je vais y aller comme expérience pour voir ce que mes prises de conscience m'aident à faire à prendre comme recul et ce que je peux faire comme pas par moi-même pour me distancier ce que je peux en apprendre sur moi-même en fait comme un exercice de développement personnel Edwige en 2006 nous avions fondu pour un magnifique canapé en fait bien trop grand j'en garde l'expérience de changer mes perceptions depuis dans un magasin l'effet wow n'est pas réaliste exactement l'effet wow c'est exactement ça on est wow on dit wow trop bien et on s'imagine déjà dans son petit paradis on achète un rêve et puis la réalité bien souvent est différente Edwige 3 tours en boutique depuis pour calmer la tentation utile raisonnable indispensable voilà alors on peut jouer on va passer à cette thématique aussi tout à l'heure Sylvie les besoins que ça nourrit confort bien-être cocooning un bon bain chaud avec des bougies voilà donc les envies de cocooning peuvent totalement être nourries d'une autre façon merci Sylvie et Sandra tu dis j'ai acheté 3 pulls en solde d'un coup en pensant faire une bonne affaire au final j'en mets 2 c'est aussi l'effet d'abondance souvent et puis l'effet solde voilà merci pour vous donc voilà pour moi c'est le premier pliège sortir de ce niveau rouge de la spirale dans lequel on tombe quand on est dans la sensation de moi j'en veux un aussi pour moi ouais ça a l'air chouette j'en veux aussi pour moi de ça et je le veux je le prends maintenant je m'achète mon petit rêve en pensant que ça va être la solution alors le deuxième piège que j'ai envie de vous partager je reviens sur la bonne slide excusez-moi c'est celle-ci voilà j'espère que vous voyez donc qu'est-ce qu'il se passe je n'arrive pas je suis bloquée un peu dans mon système il faut que je recommence à partager parce que ça ne déroule pas comme je le voudrais non il est ici il est ici voilà alors niveau je la survie niveau violet la tribu niveau rouge la puissance de l'ego dans le développement de l'humanité ensuite on est passé au niveau normatif c'est-à-dire ces grandes religions qui ont amené de la structure dans le chaos avec des règles le bien le mal ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire et chacun a sa place dans la hiérarchie et dans ce système normatif bleu est basé sur des efforts que l'on fait maintenant en perspective d'un bien-être futur donc typiquement c'est ce que l'église nous vend ben sois gentil maintenant et tu iras au paradis tu peux faire des sacrifices fais des sacrifices maintenant c'est pas grave tu iras plus tard au paradis et ce système se base sur pour faire respecter cette pression sociale ces normes qui sont très pesantes qui sont parfois un peu voilà la nature humaine des fois elle voudrait bien aller dans tous les sens pour arriver à faire respecter ces normes ce système se base sur la culpabilité voilà alors nous avons nous avons tous une tranche rouge une tranche bleue et d'autres tranches en nous d'autres cordes qui s'activent et c'est un piège qui à mon sens est utile à maîtriser pour arriver à sortir de la société de consommation c'est d'arriver à gérer sa culpabilité alors en quoi la culpabilité nous maintient dans le système dans la société de consommation et bien typiquement typiquement on a ce truc on va en boutique on essaye une paire deux paires dix paires de chaussures la vendeuse s'occupe de nous presque en exclusivité pendant 30 minutes ou une heure et ensuite on est là en fait il n'y en a aucune qui me plaît mais quand même la vendeuse s'est tellement bien occupée de moi je ne peux pas partir comme ça les mains vides bon alors qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais bon ben j'en achète une paire donc je rencontre régulièrement des clientes qui ne peuvent pas sortir d'un magasin les mains vides pour elles c'est impossible parce qu'il y a cette culpabilité l'histoire qu'elle se raconte j'ai fait travailler la cliente elle s'est bien occupée de moi donc je dois acheter quelque chose si je ressors les mains vides c'est mal c'est irrespectueux je ne peux pas le faire et donc ben voilà elles achètent elles ramènent à la maison ça reste dans des paquets peut-être pendant des mois elles n'utilisent pas et il y a quand même cette culpabilité qui est là parce que voilà ouais finalement elles ne se sont pas respectées donc voilà elles se sont libérées de la culpabilité vis-à-vis de la vendeuse mais la culpabilité par rapport à elle-même de ne pas s'être respectée d'avoir acheté un truc dont elles n'avaient pas vraiment envie pas vraiment besoin qui ne plaisaient pas vraiment et la culpabilité de ne pas l'utiliser après ben voilà on a seulement switché on a bougé la culpabilité d'une zone à l'autre pour essayer de se soulager de cette culpabilité qui est extrêmement inconfortable il faut le dire qui est extrêmement pesante qui parfois nous imprègne dans toutes les cellules nous tord les voyaux etc c'est quelque chose qui nous maintient dans le consumérisme et autre exemple voilà où on tombe pour moi on tombe dans le piège c'est ces fameux voilà je vais au supermarché je me laisse tenter donc voilà je suis dans le rouge le piège ah toute cette montagne de fruits machin ah la viande en promotion machin j'achète 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 et puis et ben voilà au bout d'un moment je me rends compte que dans mon frigo il y a des aliments périmés que dans ma corbeille de fruits il y a des fruits moisis que dans mon placard à nourriture sèche et ben il y en a qui sont périmés quand même depuis 6 mois 1 an 2 ans ces boîtes de conserve ce vieux riz ou je ne sais quoi ces sauces tomates et je suis de nouveau dans la culpabilité et comme la culpabilité est tellement inconfortable ben je la mets sous le tapis je peut-être je jette ou je ne jette pas parce que justement je suis trop coupable de jeter des aliments que je n'ai pas consommé d'avoir acheté de ne pas avoir consommé et donc c'est tellement inconfortable que je fais un peu tout et n'importe quoi j'ai développé mes petits stratagèmes pour ne pas regarder cette culpabilité et le problème c'est que quand on ne le regarde pas ben on voilà en fait on s'enferme dans son petit mécanisme je ne regarde pas et je continue à faire pareil je ne regarde pas et je continue à faire pareil donc on est dans ce cercle vicieux donc on est dans ce cercle vicieux de la consommation et de la culpabilité et pour moi là la clé pour arriver à prendre du recul et à sortir de cette consommation culpabilité c'est lorsqu'on ressent de la culpabilité de la regarder en face les yeux dans les yeux oui c'est très inconfortable oui on a des jugements des culpabilités qui viennent mais vraiment de la regarder d'écouter tout ce qu'elle a à nous dire et d'en apprendre quelque chose d'apprendre sur soi nos faiblesses dans quelles conditions je me laisse tenter pourquoi j'ai les yeux plus gros que le ventre qu'est-ce qui fait que je n'ai pas consommé ce que j'ai acheté mais que j'ai consommé d'autres choses de regarder qui je suis en fait qu'est-ce qui s'est passé en moi au moment où j'ai acheté au moment où j'ai stocké au moment où je n'ai pas consommé au moment où j'ai laissé passer le temps sans jamais vérifier les dates comment je fonctionne qu'est-ce qui se passe en moi qui fait que je m'auto-sabote avec cette culpabilité et vraiment d'en apprendre sur soi et de cet apprentissage me transformer dans la matière et dans nos comportements en cherchant une meilleure stratégie comment je pourrais faire autrement sachant que quand je vais ici ou là dans un méga supermarché je suis tentée et je reviens avec le caddie rempli à ras-bord à chaque fois peut-être ne plus aller dans des supermarchés si grands peut-être aller avec un petit sac pour m'auto-limiter qu'est-ce que je pourrais mettre en place peut-être faire des listes de la semaine où je vais forcément avec ma liste et je dépasse pas tellement plus que ma liste je m'autorise cinq choses en dehors de la liste regardez qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui correspond à votre personnalité et qui permettrait de passer de la culpabilité à l'apprentissage et au changement pour sortir de ce cercle voilà on travaille dans la pénombre tant que la culpabilité reste dans l'ombre elle tire les ficelles en sourdine derrière le rideau et elle vous mène par le bout du nez donc deuxième piège dans lequel à mon sens il est super important de sortir pour sortir de la société de consommation c'est d'apprendre à se libérer de la culpabilité bon ça switch pas comme ça mais déjà à chaque stade une petite couche de culpabilité après l'autre arriver à mieux la comprendre mieux la maîtriser et mieux s'en détacher voilà alors je suis curieuse de savoir si vous vous êtes tombé dans le piège de la culpabilité si c'est quelque chose vous dites je ne peux pas sortir d'un magasin les mains vides ce n'est pas possible pour moi je tombe pile poil dedans je vois que vous êtes très très actifs aujourd'hui ça me fait plaisir Sandra tu dis un conseil que j'ai lu un jour c'est d'attendre 15 jours entre le moment on a vu l'objet et le moment voilà mettez un temps pour sortir de la gratification immédiate instaurez une autodiscipline avec ça peut être un jour ça peut être 15 jours c'est chacun à voir ce qui marche pour lui Claude quand je suis dans un magasin parce qu'il faut vraiment que j'achète quelque chose de spécifique ça ne me plaît pas plus que ça et j'en ressors vite je parlais d'autres sortes de conditionnements inconscients mais les tentations peut-être la culpabilité aussi Claude on ne sait pas Sandra c'est ce qui m'arrive avec ma fille quand elle veut ou trouve un objet utile au supermarché j'achète toujours plus que prévu sur la liste voilà donc voilà apprends à te connaître à le regarder et après prends-toi un moment d'introspection de quoi j'aurais besoin qu'est-ce qui pourrait me convenir mieux et comment je pourrais mettre ça en pratique dans mes comportements dans ma vie concrète Claude je me dis de plus en plus que tous ces trucs ont été fabriqués par des quasi-esclaves et que tout ça mettra encore plus de plastique dans la nature voilà donc tu arrives à te connecter à des valeurs et à mettre en perspective à voir des choses derrière le rideau plutôt que la tentation du bel étalage de la belle vitrine voilà bravo à toi Claude Sylvie aïe 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 la culpabilité les vendeuses connaissent bien et savent la déclencher chez leurs clients ça dépend quelle vendeuse mais voilà c'est là parfois c'est très difficile de revenir à s'honorer soi-même et de s'autoriser la liberté de dire non donc si vous avez du mal à dire non qu'on a fait la thématique des limites l'autre jour quand vous faites-le avec des objets puis ensuite commencez avec des personnes où c'est pas trop de conséquences dites non à une vendeuse c'est peut-être plus facile de dire non à une vendeuse que vous ne verrez jamais que de dire non à votre conjoint à votre meilleur ami voilà donc ça peut faire un super exercice de développement personnel que d'aller en boutique et de ressortir sans rien Claude Amap et petite boutique bio bien mieux que les supermarchés et bien voilà si ça te convient c'est super Claude trouve des stratégies teste et trouve Sandra dans un supermarché j'ai horreur de suivre une liste je me sens étriquée et enfermée ben voilà alors c'est probablement c'est pas une stratégie qui est bonne pour toi Sandra mais peut-être il y en a d'autres peut-être d'aller dans un plus petit supermarché ou d'aller un peu avant la fermeture etc là on avait on avait posé dans la séance spéciale sur les achats compensations on avait proposé plusieurs stratégies pour arriver à poser des limites et du cadre Sylvie les lots de légumes semi-périmés qui nous regardent et nous disent tu peux pas nous laisser pourrir ah ben voilà la culpabilité elle est là aussi voilà le temps file à une vitesse fantastique je voudrais quand même vous donner la troisième clé après le niveau rouge de Lego j'achète je veux j'achète le niveau bleu j'ai pas le droit de sortir sans rien du magasin parce que c'est pas bien on arrive au niveau orange la vie le niveau matérialiste la société de consommation et le niveau de l'efficacité et là un piège dont dans lequel on tombe très facilement c'est le piège de l'efficacité à la performance typiquement voilà ça fait trois heures que je fais du shopping je suis en ville j'ai fait dix boutiques maintenant il faut que j'ai un résultat je peux pas rentrer les mains vides à la maison ça serait la loose ça serait que j'ai perdu mon temps donc il faut que j'achète tout ça bien sûr se passe de façon inconsciente derrière le rideau et souvent on se rend pas compte de ces intuitions mais je vous invite à regarder quand vous faites l'expérience moi je le sens cette petite voix de la frustration j'ai rien trouvé et pourtant c'est les trois heures que je fais les boutiques mais c'est pas possible j'ai perdu mon temps et donc vraiment il y a une partie de moi qui veut pas revenir les mains vides et qui est quasiment prête à acheter tout et n'importe quoi et donc là pour moi la clé c'est de revenir à ses besoins mais surtout de se revenir à ce qui marche beaucoup pour moi c'est de revenir à mes sensations est-ce que ce truc parce que plusieurs fois bon forcément je me suis les étendées j'ai acheté un truc et je me suis rendu compte je reviens avec ce truc à la maison il est là ouais bon ben je le pose je le range voilà c'est du moyen alors qu'il y a d'autres fois où j'ai acheté un truc et j'ai dit waouh j'ai trop hâte de le mettre oh dès demain oh même déjà tout de suite je mets les chaussures ah je l'enfile maintenant tout de suite voilà et j'étais vraiment dans cette envie dans ce coup de cœur pour l'objet je sentais qu'il me convient j'ai vraiment envie alors que les autres achats entre guillemets alibi efficacité ben il n'y a pas du tout cette relation l'énergie entre l'objet et moi n'est pas du tout la même j'ai pas envie je lui dis oh ouais bon ben je vais acheter ben ok je le mettrai un jour je vais l'utiliser bon je sais pas je vais le poser là il n'y a pas l'excitation de la nouveauté ce coup de cœur donc voilà je vous invite regardez si pour vous vous avez aussi vous arrivez à sentir cette distinction peut-être que chez vous ça se manifeste d'une autre façon mais je vous invite vraiment aussi à regarder ce piège ça fait x heures que je fais du shopping ben maintenant il faut que ça soit efficace il faut que je revienne avec quelque chose même si finalement c'est pas le bon truc et quand dans deux semaines je vais devoir retourner en magasin faire du shopping dans telle boutique spécialisée pour acheter le truc qui vraiment correspond à mon besoin parce qu'en fait ce que j'ai acheté maintenant c'est entre guillemets en attendant mais en fait le en attendant ben je vais rien en faire du tout mais ce que je veux vraiment ben je ne l'ai pas trouvé voilà je vous invite à regarder ça et pour conclure sur cette thématique on entend régulièrement qu'on est en train de passer de la société de consommation à la société de l'information alors probablement que c'est vrai qu'on a depuis 10-20 ans avec internet etc on est noyé dans l'information mais je vous invite juste à réinterpréter ça pour moi on est dans le même truc quasiment c'est juste que la problématique a pris un nouveau un nouveau visage au lieu de consommer autant de matériel bien que le matériel on consomme globalement toujours autant si ce n'est plus mais c'est rajouter l'information et dans l'information il y a les mêmes pièges que quand on consomme des objets il y a l'infobésité il y a cette quantité d'information qui est infinie donc l'effet de masse dans lequel on plonge et donc moi ce que je vous invite de dire on n'est plus dans la société de consommation on est dans la société d'information c'est dématérialisé tout problème est résolu le problème est juste transformé d'une autre façon et je vous invite vraiment à développer au moins ces trois compétences il y en aurait certainement plein d'autres à développer celles qu'on travaille dans la formation un bureau pour toi-même dans nos séances de libération mais de développer au moins ces trois compétences d'arriver à se distancier de l'envie d'arriver à gérer la culpabilité et d'arriver à prendre du recul par rapport à cet impératif de performance voilà je vais lire un petit peu vos commentaires si je sens qu'on essaie Claude tu dis si je sens qu'on essaie de m'aminipuler je fuis mais il y a sûrement des tas de situations je ne m'en rends pas compte c'est les couches de loignants exactement Claude donc voilà tu as déjà un premier niveau de conscience je t'invite à faire des expériences comme dit de voir ce qui se passe et tu vas certainement on a tous les niveaux de loignants il y en a des tas tu vas pouvoir avoir la clarté sur d'autres niveaux Valérie bonjour Valérie j'ai arrêté d'acheter des bibelots souvenirs en vacances parce que ça n'a plus la même saveur une fois rentré à la maison tout à fait là on achète on a l'impression on se donne l'illusion qu'avec le bibelot on va ramener chez nous l'ambiance la détente le bien-être la convivialité le repos et ben non Claude on consomme aussi de l'information exactement on en consomme et ça c'est également un piège énorme c'est quelque chose dont on peut parler encore pendant des heures aussi il y a notre fameuse séance aussi peur de rater une information importante une séance de libération Claude tu pourras la trouver sur la plateforme de l'univers des désencombrés épanouis on en parle pendant deux heures de cette peur de rater une info importante et donc là on est complètement dans le piège de la consommation d'informations Sandra tu dis de désencombrer freine ma consommation car quand je vois ce que j'achète ou je donne et Sylvie tu dis information manipulation bah en plus en plus ils savent nous rendre addictes à l'information et en plus ils nous reformatent la cervelle donc autant prendre les distances effectivement Sandra voilà pour conclure sur cette séance le fait de désencombrer par exemple dans un programme de désencombrement structuré si vous n'arrivez pas à le faire toute seule parce qu'effectivement il y a beaucoup de blocages qu'il faut surmonter donc Claude Sylvie Maïté et je ne sais plus Edwige voilà ils connaissent bien les prestations que je propose soit en coaching l'individu soit dans le programme un bureau pour toi-même le fait de désencombrer ça nous permet d'abord de nettoyer ce qui se passe sous notre toit notre maison mais ça nous permet aussi de nous confronter les yeux dans les yeux matière dans la matière au toucher de nous confronter avec le résultat de nos comportements et ben voilà de une après l'autre regarder nos croyances un après l'autre regarder nos blocages pour arriver à les faire diminuer à les désactiver à s'en distancier et à développer une autre relation avec les objets une autre relation de consommation où la conscience le sens et le retour vers soi-même ses valeurs et ce qui est important sont à l'honneur voilà sur ces belles paroles je vous souhaite tout de bon on se retrouve mercredi prochain pour un prochain dialogue live et pour les personnes qui ne connaissent pas encore ma façon de voir le désencontrement et bien vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire le prochain sera jeudi 24 février donc profitez-en au plaisir de vous voir à tout bientôt tschüss